salut à tous bienvenue dans ce nouveau grand défi consommation alors aujourd'hui c'est un MAN de 510 chevaux euro 6 e donc nouvelle génération vous l'aurez remarqué il manque quelque chose il n'y a plus de rétroviseur à la place ce sont donc des caméras on devrait normalement y gagner je pense en aérodynamisme en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent pour notre test mais on va voir ça tout de suite allez je vous invite à nous suivre c'est parti donc on se retrouve pendant le test forcément je suis accompagné de jeff notre pilote salut jeff salut Vincent alors on est à l'intérieur de la cabine alors c'est la GX la plus spacieuse pas vraiment de changement elle reste confortable comment tu te sens à bord ben oui comme la dernière fois puisqu'on est quand même sur le même produit c'est ça donc voilà c'est une belle cabine est plutôt bien agencée forcément on retrouve tout ce que fait l'identité de MAN maintenant le poste de conduite et puis bien sûr la molette le sparselex qui nous permet de naviguer dans dans le display dans le display oui donc mais vraiment ça c'est vraiment top la seule chose effectivement là qui change qui n'est pas des moindres c'est qu'on n'a plus de rétroviseur on est avec des caméras maintenant oui on est sur ce qu'ils appellent chez MAN la fonction opti view c'est ça alors pour le coup Vincent si je peux me permettre chez MAN ils ont fait quelque chose d'assez intéressant puisque quand il pleut au niveau du bras de la caméra ils ont mis un système de d'air de façon à ce que au niveau de la lentille de la caméra ça soit toujours sec et ça nous permet toujours d'avoir une vision propre de qui est projeté dans nos dans nos tablettes on a deux grands écrans à l'intérieur de la cabine un écran plus petit de 12 pouces oui et un de 15 pour côté passager oui alors juste pour que tu saches Vincent c'est que dans la projection qu'on a et dès lors qu'on roule à moins de 60 km heure on a une projection de trois visions cette vision là en fait dès lors qu'on passe des 60 km heure la vision d'angle en fait elle se réduit puisque normalement à une certaine vitesse on reste on n'a pas de cassure c'est ça donc la vision standard prend un petit peu plus de place sur le sur l'écran voilà puis par contre il faut savoir que à travers une commande qui se trouve à la portière du véhicule moyennant qu'on éoriente le choix de la tablette eh ben on a la possibilité à travers deux interrupteurs c'est à dire soit de zoomer ou de dézoomer donc là on le voit clairement l'écran est divisé en deux et puis la partie basse où on voit effectivement le devant du camion vraiment l'angle mort absolument j'imagine que tu as remarqué qu'il ya on a aussi des repères qui sont matérialisés par des lignes jaunes oui donc on sait où se termine la remorque oui et il ya deux autres traits derrière la deuxième ligne jaune ça matérialise une distance de 15 mètres c'est ça et la troisième c'est 50 mètres 50 mètres alors pour avoir pour avoir dépassé les véhicules quand on dans le cadre du test c'est plutôt très confortable parce qu'en fait si on doit respecter les distances de sécurité entre les deux véhicules du groupe lourd qui sont de 50 m ça veut dire que là pour le coup ça nous donne un vrai repère et on peut se rabattre bien sûr en toute sécurité ça c'est très bien donc on n'est pas contre les appels de phare des des camions contre et c'est normal entre collègues sur la route bien sûr mais effectivement ce petit détail là c'est quand même sympa pratique et sécuritaire absolument il ya autre chose vincent à préciser c'est que là ce véhicule là n'est plus doté d'un anti viseur le rétroviseur qui se trouve caméra également c'est une caméra c'est à dire que quand le véhicule roule de je dirais commence à se déplacer jusque 20 km heure je crois on a on a la possibilité d'avoir la vision sur la partie à plomb du véhicule là pour le coup c'est super intéressant parce que ne serait-ce que quand on part d'un feu tricolore et qu'il ya un passage piéton direct on peut voir si des fois il ya quelqu'un qui pourrait être à l'aplomb et et là ça sécurise complètement ça fait un petit moment qu'on roule alors comment tu te sens à bord de ce véhicule des sensations et alors on parce que là on a une chaîne cinématique on est à 510 chevaux on a une boîte vitesse de 12 rapports un rapport de pont de 2,31 en fait quand on est quand on sollicite quand on sollicite le moteur et que là le logiciel de boîte considère qu'on peut monter jusqu'à 900 on peut monter à 950 tours on va dire on a une sensation quand même un léger tremblement dans la cabine qui fait qu'on comprend vite que le véhicule est vraiment dans l'effort il est dans l'effort il est temps qu'il rétrograde il est temps qu'il rétrograde voilà pour le coup moi j'aime moi j'étais assez fan de la 14 rapports et donc voilà c'est avec le temps c'est avec le temps qu'on va voir si la traction en 12 rapports va être efficace et va apporter le va apporter quelque chose de favorable à la marque en fait d'accord et on a toujours la possibilité de choisir ses modes de conduite notamment performance efficiency efficiency plus oui habituellement on est plus sur de l'efficiency pour celui ci on a fait le choix de partir sur l'efficiency plus pour une raison tu vas me la dire donc on est bien sur le moteur 12,4 litres de jusqu'à un couple moteur maxi de 2600 newtons mais il faut savoir que si le véhicule considère qu'il ne peut exploiter que allez on va dire que 2000 newtons et bien en fait il va adapter ses injections à travers cette je dirais cette analyse et donc il agit sur 500 500 newtons mètres alors c'est ça et entre 500 et 400 newtons mètres en fait j'ai envie de dire que quand on est sur une exploitation totale du couple on est à 2600 newtons par contre dès lors qu'on est sur un environnement je dirais plat même peut-être un peu descendant on est peut-être jusqu'à 500 newtons en moins donc ça veut dire qu'on peut descendre 2100 newtons mètres c'est ça et le reste les 500 c'est lui qui gère selon selon le relief c'est ça et ce qui fait que on temporise et en fait on arrive à avoir des consommations instantanées instantanées qui sont qui sont intéressantes puisque on pourrait considérer que les les premiers signaux de consommation sont plutôt bons quoi nous revoici au point de départ le test est terminé jeff comment s'est passé cette journée comment ce véhicule s'est comporté face à notre circuit les résultats alors les résultats 28 9 sur notre parcours des 344 kilomètres consommation correcte 28 94 pour être précis surtout avec l'environnement qu'on a pu rencontrer oui oui absolument c'est un peu compliqué sur la 84 je suis agréablement surpris en fait du résultat parce qu'effectivement on a rencontré des quelques bouchons sur sur l'autoroute sur le retour sur le retour et donc il s'en sort bien quoi absolument au niveau de l'ad blue donc on est sur on a mis 8 litres donc 8 litres ça équivaut à peu près à 2 litres 3 au 100 et puis une vitesse commerciale de 73,74 km heure avec l'environnement qu'on a eu c'est plutôt bien un bon résultat tout à fait honorable on est quand même en dessous des 29 litres c'est ça bon très bien comportement du véhicule justement face à notre circuit la chaîne cinématique comment elle s'est comportée très bien comporté l'efficiency plus nous a permis de voir que le camion pouvait être à la fois rationnel et à la fois efficient en termes de vitesse commerciale donc un gain certainement de consommation les résultats sont là un véhicule confortable que du positif oui tout à fait et ma haine peut sans aucun problème je dirais y voir voir des beaux jours avec ce genre de produit merci beaucoup Jeff je t'en prie Vincent à bientôt on vous dit à très bientôt pour un prochain grand défi consommation n'hésitez pas si vous avez aimé à liker et puis abonnez vous nous on vous dit à très bientôt pour un nouveau grand défi et puis surtout prenez soin de vous allez ciao salut